Général à la retraite et ex-candidat à l'élection présidentielle, continue d'appeler à l'organisation d'un scrutin dans un bref délai, première étape selon lui d'un changement profond du système. L'ancien militaire se montre en revanche très prudent dès qu'il s'agit d'évoquer le rôle du chef d'État-major dans la transition. Interview exclusive Dimanche 2 juin, le Conseil constitutionnel a déclaré impossible la tenue du scrutin prévu le 4 juillet prochain, appelant le chef de l'État par intérim à convoquer de nouveau le corps électoral. Ainsi, le mandat d'Abdelkadeh Benzala, initialement de 90 jours, comme l'établit la Constitution algérienne. a été de fait prolongé jusqu'à l'élection du Président de la République et la prestation du serment constitutionnel. Dans ce contexte, l'ancien général-major Alig Diri, candidat à l'élection initialement prévue le 18 avril avec comme programme le départ du système, revient sur les derniers événements et annonce ne pas vouloir quitter la scène politique algérienne. Si l'ancien directeur des ressources humaines au ministère de la Défense nationale avait déclaré vouloir se représenter pour l'échéance du 4 juillet, il a finalement choisi de ne pas déposer son dossier pour ne pas trahir la volonté populaire et rester fidèle à la Constitution. Le général Gédiri persiste à croire qu'une élection présidentielle représente la seule voie possible pour sortir de l'impasse, même si les solutions qui semblaient pertinentes en mars ne le sont plus aujourd'hui. Il reste cependant vague quant au rôle du commandement de l'armée dans la transition, se disant simplement optimiste et espérant que la raison puisse prévaloir. Jeune Afrique, selon vous, le report de l'élection était-il inévitable ? Alig Diri, à partir du moment où les conditions préalables fixées par la rue ne sont pas respectées, et en considérant le fait qu'il n'y avait pas de candidats sinon de méconnus des Algériens, je considère que oui, le report était inévitable.